Béréchit, Genèse, chapitre 43 Or la famine devint très grande sur la terre. Et il arriva, lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'il avait fait venir d'Égypte, que leur père leur dit, « Retournez, achetez-nous un peu de céréales. » Yéhouda lui répondit et lui dit, « Cet homme nous a répété, il nous a répété, en disant, « Vous ne verrez pas mes faces, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des céréales. Mais si tu ne l'envoies pas, nous n'y descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas mes faces, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Et Israël dit, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous, et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore ? » « N'avez-vous pas de frère ? » Et nous lui avons déclaré, selon ce qu'il nous avait demandé. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ? » Yéhouda dit à Israël, son père, « Laisse venir le garçon avec moi, afin que nous nous levions, et que nous partions. Nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. C'est moi qui réponds de lui, tu le demanderas de ma main. Si je ne le fais pas venir à toi, et ne le mets pas en face de toi, je serai coupable envers toi, tous les jours. Car si nous n'avions pas tardé, certainement nous serions déjà de retour deux fois. Alors Israël leur père leur dit, « Si cela est ainsi, faites ceci, prenez dans vos bagages les meilleures productions de la terre, pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des épices, de la myrrhe, des dates et des amandes. Prenez en main le double de l'argent, l'argent retourné sur l'ouverture de vos sacs, retournez-le de vos mains. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que El Shaddai vous accorde miséricorde en face de cet homme, qu'il laisse aller votre autre frère, et Benyamin. Quant à moi, si je dois être privé d'enfant, que j'en sois privé. Ces hommes prirent le présent. Ils prirent aussi en leurs mains le double d'argent, ainsi que Benyamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent en face de Yosef. Dès que Yosef vit Benyamin avec eux, il dit à l'homme qui était au-dessus de sa maison, « Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare-la, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Yosef lui avait dit. L'homme conduisit ces hommes dans la maison de Yosef. Ils eurent peur, lorsqu'ils furent conduits dans la maison de Yosef, et ils dirent, « Nous sommes emmenés à cause de l'argent, remis l'autrefois dans nos sacs. » C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'homme, qui était au-dessus de la maison de Yosef, et lui adressèrent la parole, à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Excuse-nous, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des céréales. » Et il est arrivé que, lorsque nous sommes venus au lieu de logement et que nous avons voulu ouvrir nos sacs, voici, « L'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, et nous l'avons rapporté dans notre main. » « Nous attendons avec un autre argent en nos mains, pour acheter des céréales. Nous ne savons pas qui a remis notre argent dans nos sacs. » L'intendant leur dit, « Paix à vous. N'ayez pas peur. » « C'est votre Elohim, l'Elohim de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent est parvenu jusqu'à moi. » « Et il leur amena Shimon. » « Cet homme les fit entrer dans la maison de Yosef. » « Il leur donna de l'eau et ils la vers leurs pieds, il donna aussi à manger à leurs ânes. » « Ils préparèrent leur présent en attendant que Yosef revienne à midi, car ils avaient appris qu'ils mangeraient du pain chez lui. » « Quand Yosef fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait dans leurs mains. » « Et se prosternèrent à terre devant lui dans la maison. » « Il les questionna sur la paix et leur dit, « Est-il en paix votre vieux Père dont vous aviez parlé ? » « Est-il encore vivant ? » « Ils répondirent, « Ton serviteur, notre Père, est en paix, il vit encore. » « Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » « Yosef leva les yeux, il vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ? » « Et il ajouta, « Mon fils, qu'Élohim te fasse grâce. » « Yosef se hâta, car ses entrailles s'échauffaient pour son frère et il cherchait où pleurer. » « Il entra dans sa chambre et il y pleura. » « Après s'être lavé le visage, il sortit de là, et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez le pain. » « On servit Yosef à part, et ses frères à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. » « Les frères de Yosef s'assirent en face de lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon sa jeunesse. » « Ces hommes s'étonnaient, l'homme avec son compagnon. » « Yosef leur fit porter des portions de ses faces. » « La portion de Benyamin était cinq fois plus grande, que les parts de tous les autres. » « Ils purent et s'enivrèrent avec lui. » « Les frères de Yosef s'enivrèrent avec lui. » « Les frères de Yosef s'enivrèrent avec lui. »